Bonjour à tous c'est Zitox, dans cette vidéo je vais vous faire la présentation et je vais vous montrer la customisation que j'ai mis sur les 3 nouveaux véhicules du DLC Halloween qui viennent juste d'arriver Donc on commence directement avec cette moto là, ça se passe sur le site San Andreas Et vous allez voir qu'elle est vraiment très très chère, regardez 1 995 000$ donc quasiment 2 millions de dollars pour cette moto qui on peut le dire est vraiment très classe clairement Mais vous allez voir qu'au niveau des customisations il y a une chose qui est mal faite et justement je vais vous montrer qu'est ce que j'ai mis et qu'est ce que vous pouvez mettre qui est plutôt sympathique Donc c'est parti, elle s'appelle la LCC Sanctus, donc on en avait déjà une qui s'appelait la LCC Innovation, elle se rapproche un petit peu du style Bon elle n'avait pas le crâne et tout, donc bien évidemment blindage à fond, frein à fond, éléments d'apparence j'ai rien mis parce que regardez si vous mettez ça Bah ça vous enlève le truc qui est un petit peu stylé et c'est ça le problème avec toutes les customisations qu'il y a Par exemple là on a un truc stylé à l'arrière, si vous mettez ça bah vous l'enlevez et du coup je trouve que ça enlève un petit peu le style de cette moto là Là c'est pareil pour le réservoir parce que clairement si vous enlevez ça bah vous n'avez plus ça et moi je trouve que justement ça ça rend stylé et ça rend original la moto Donc ça on s'en fiche un petit peu, le moteur bien évidemment chromé parce que ça fait quand même assez classe, moteur à fond Le filtre à air ça généralement je ne change pas parce que c'est un petit peu tout le temps les mêmes du coup j'ai décidé de laisser celui de série Ensuite échappement pareil parce que clairement je trouve que ces trois là ne vont pas très bien avec cette moto Du coup j'ai décidé de laisser les mêmes Eclairage, ensuite éclairage ne mettez pas éclairage phare xénon parce que regardez les phares de la moto ils sont rouges ils sont vraiment très classe Si vous mettez phare xénon bah ils deviennent bleus et du coup ça devient moins classe personnellement je préfère quand c'est rouge Ensuite les motifs vraiment j'en ai pas mis parce que j'en trouvais pas un qui sortait du lot c'est un petit peu tous ceux qu'on avait déjà vu C'est un petit peu la même chose je les trouve pas extrêmement beaux du coup j'en ai pas mis Donc du coup voilà je m'attarde pas là dessus Ensuite pour la plaque j'ai mis une plaque noire, la peinture Alors la peinture principale c'est du jaune racing en métallisé Et ensuite la couleur secondaire c'est de l'argent pierre Alors comment ça se fait que ça donne un effet un petit peu doré comme ça que j'apprécie énormément C'est parce qu'il y a du nacré jaune ou jaune racing Voilà donc ça donne un effet doré que j'aime beaucoup Ensuite vous pouvez la vendre 1 319 500 dollars Sachant que vous l'achetez 1 990 000 dollars Un truc du genre donc quasiment 2 millions Donc vous faites un petit peu douillet parce qu'elle est customisée La transmission à fond, turbo à fond, les roues j'ai laissé ceux de série bien évidemment On continue avec ce véhicule qui est la Albany Frankenstein Qui est une sportive classique On va voir combien elle coûte Alors ce véhicule là et le prochain étaient déjà présents sur GTA Online L'année dernière à Halloween Si vous y étiez présent vous avez la possibilité déjà de les acheter l'année dernière Du coup là je vous fais la présentation parce que moi j'avais la possibilité de l'acheter Mais c'était sur un autre compte Donc du coup là je vous montre un petit peu Elle coûte 550 000 dollars Et vous avez pas mal de motifs différents Ensuite dans le Los Santos Custom vous pourrez toujours changer au cas où Si le motif que vous avez choisi ne vous plaît pas Mais bien évidemment il faudra payer Ce qui me paraît quand même assez logique Donc moi je l'ai déjà customisé Voilà à quoi elle ressemble quand elle est customisée ma voiture Donc clairement je la trouve pas trop dégueulasse Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis Blindage à fond, frein à fond, moteur à fond Le capot Vous avez la possibilité de mettre ça Ça ou ça Moi personnellement je savais pas trop du coup j'ai mis ça Ensuite il y a des nouveaux klaxons Il y en a deux Voilà donc il y a un C2 Je sais pas si vous allez les entendre Mais en tout cas sachez qu'il y en a deux Ça coûte quand même 40 000 dollars et 35 000 dollars Donc c'est pas donné pour un klaxon Mais bon Ensuite il nous a remis les fameuses figurines Qu'on avait la possibilité de mettre Donc je vous fais vite fait le tour Il y en a des sympathiques, il y en a des moins bien Après il faut faire un choix Voilà moi j'ai décidé de mettre celui avec la tronçonneuse Voilà après vous mettez ce que vous avez envie bien évidemment Éclairage, phare xénon Les motifs Donc comme je vous l'ai dit vous avez la possibilité de changer Mais il faudra mettre la main en porte-monnaie Si vous avez envie de changer de motif Voilà clairement Ensuite la peinture J'ai mis rouge 100 Voilà je savais pas trop quoi mettre comme couleur Je me suis dit allez il faut que je trouve une couleur Qui ressemble un petit peu à Halloween Qui fasse un petit peu peur Je me suis dit allez rouge 100 c'est parfait Ensuite la couleur secondaire J'ai mis quoi Couleur secondaire j'ai mis du rouge sorino Je trouve que ça rend plutôt bien Voilà Personnellement j'étais pas trop inspiré avec ce véhicule là On peut le vendre 495 000 dollars Donc ça va Suspension à fond Transmission à fond Turbo à fond Les roues de série je vais vous les montrer Elles sont comme ça Je les trouvais pas très belles Je sais pas si ceux là sont plus belles ou moins belles Voilà je savais pas trop Du coup j'ai décidé de mettre ceux là Je suis pas très fan de ces roues là Mais bon écoutez il faut faire un choix Et du coup j'ai choisi ceux là Et ensuite les fumées de pneus Les fumées de vitres Pardon On va finir cette vidéo avec ce véhicule là Qui est la Albania Lurcher Qui est une grosse cylindrée Alors je vais vous montrer son prix Elle coûte un peu plus cher que l'autre Malgré qu'elle est peut-être un peu moins rapide Mais bon c'est plus le style qui m'intéresse Dans ce genre de véhicule Clairement Elle coûte 650 000 dollars Vous avez deux motifs Donc moi j'ai choisi celui-ci Personnellement Alors mon véhicule est déjà custom La particularité de ce véhicule là C'est le personnage à l'arrière Qui est vraiment graftilé Pendant la nuit Comme vous le voyez Ses yeux s'éclairs C'est vraiment très stylé Par contre si vous mettez Des vitres teintées Vous n'allez plus le voir Et du coup c'est un petit peu dommage Donc blindage à fond Frein à fond On a des pare-chocs Voilà Donc on a la possibilité de mettre un pare-chocs Pareil à l'arrière Moi je l'ai pas mis Parce que ça je trouve ça moche Du coup voilà je l'ai pas mis Moteur à fond Échappement Vous en avez plusieurs Donc ça se passe derrière Voilà moi j'ai mis ceux là Je trouve plutôt sympathique La calandre Custom Capot Alors vous avez la possibilité De mettre ce genre de choses Voilà Moi perso j'ai mis ça Je trouve que ça fait assez stylé J'ai mis le dernier klaxon Vu que sur l'ancien véhicule J'avais acheté celui là Là j'ai choisi celui là Habitacle Vous avez la possibilité de mettre Une figurine Moi j'ai mis celle-ci Je vais pas vous les montrer Je vous les ai montré avant Éclairage Phare Xenon Ensuite pour les néons J'en ai pas mis Voilà Donc les motifs Je vous les ai montré avant Voilà ce que ça donne Sur une voiture blanche Ensuite la plaque J'ai mis une plaque noire Peinture C'est du blanc C'est du blanc glacier Voilà je trouve que Ça passe plutôt crème Ensuite Si vous voulez le vendre 55 000 Pardon Dollars Environ Voilà Suspension à fond Transmission de course Turbo à fond Bien évidemment Les roues Je l'ai essayé ceux de base Je n'ai aucune idée De quoi mettre Sur ce genre de véhicule Du coup je fais confiance A Rockstar Et je laisse Comme je vous l'ai dit Si vous mettez ça Vous n'allez pas voir Le perso à l'arrière Donc je vous conseille De ne pas les mettre Justement Donc voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère vraiment Que ces 3 véhicules là Vous auront plu Si vous avez aimé la vidéo N'oubliez pas de liker la vidéo N'oubliez pas aussi De vous abonner à la chaîne Pour ne rater aucune des vidéos Moi je vous remercie D'avoir regardé Et je vous dis à la fin prochaine Ciao tout le monde